Bonjour, je m'appelle Mihail Greco, je suis artiste, médias et réalisateur. Je présente l'oeuvre EXER qui s'appelle Solaire au Festival d'Annecy en compétition. C'est une oeuvre qui présente une rencontre. C'est une rencontre improbable mais en même temps possible entre deux personnages qui sont censés être les versions extrêmement différentes d'un même archétype mais en fait ils sont très très proches aussi. Donc c'est la rencontre entre le pilote d'un drone militaire et un fauconnier qui vit dans le désert. L'idée de départ c'est le clivage entre la tradition et la nouveauté technologique. J'avais imaginé cette sorte d'antithèse entre la haute technologie numérique volante d'aujourd'hui versus la tradition, les fauconniers et les oiseaux, l'animal. C'était un peu une sorte d'image archétypale que j'avais en tête. Avec le temps j'ai développé ça, je me suis plutôt concentré sur les personnages qui sont liés. C'est vraiment des personnages miroirs donc le pilote c'est lui qui contrôle ce drone mais il ne contrôle pas complètement. Non plus il y a toujours une sorte de différence, de temps, de latence. Et aussi le fauconnier qui contrôle son aigle mais en même temps l'aigle il est incontrôlable quand même. Donc il y a toujours une sorte de différence. On ne peut pas complètement contrôler ces outils. Et donc je voulais faire la rencontre de ces deux personnages par leur disons prolongation aérienne. Il y a bien sûr une métaphore de l'environnement. En fait c'est pas des espaces qui existent en vrai. C'est un peu des projections de l'imaginaire. Ces espaces c'est vraiment une métaphore de la crise environnementale aussi. Parce qu'en fait c'est cette exploitation pétrolière qu'on voit dans le film. C'est au milieu de nulle part, c'est un peu comme une sorte de parasite qui vient prendre la sève de ce lieu. Le fauconnier c'est un peu le protecteur de la nature, de cet environnement-là. On a commencé à travailler directement sur les images, je pense, avec Barabaos en 2017. Il y a des images qui sont pré-calculées. Donc ces plans aériens, ces vues de l'aigle, tout ça c'est des choses qui ont été faites séparément. De la partie interactive. La partie interactive, c'est-à-dire c'est les chambres, c'est les environnements où on regarde, par exemple des photos, on a des petits objets avec lesquels on peut interagir. Donc c'est deux parties, c'est une partie interactive et une partie pré-calculée. Donc les premières choses qui ont été faites c'est les plans aériens que j'ai beaucoup travaillé moi-même aussi dessus. Et après on a eu la région Pictanovo et on a pu faire les parties interactives au studio vertical. Merci.